Bonjour à tous, c'est souvent gris et humide aujourd'hui sur une bonne partie du pays à l'image de ce ciel actuellement sur la capitale. Et puis cette ambiance assez maussade, elle va nous accompagner pendant quelques jours. C'est dû notamment à cette perturbation qui est arrivée par la Bretagne et qui va traverser le pays lentement ces prochains jours. Et puis on retrouve ce front déjà présent hier et avant-hier qui continue d'onduler des Pyrénées jusqu'aux Hauts-de-France. Aujourd'hui avec un risque d'orages sur le centre et l'est du pays, des orages qui vont d'ailleurs se décaler vers le nord et le Grand Est en fin de journée, en soirée. Le soleil résiste bien tout de même de part et d'autre de ce front avec des températures très agréables cet après-midi sur Strasbourg où le soleil est très généreux. 26 degrés attendus donc à Strasbourg cet après-midi, 20 à Lille, 19 à Paris. C'est plus frais à Brest sous les nuages et la pluie avec 13 petits degrés mais 20 tout de même pour Marseille et 25 pour l'île de beauté. Et regardons la suite de votre programme météo, la météo des prochains jours. Ce sera donc Mossad, je vous l'ai annoncé, avec cette perturbation qui va donc traverser le pays mercredi, jeudi et vendredi d'ouest en est. La fin de semaine s'annonce plus calme mais tout de même instable avec un risque d'averse assez généralisé. Tout de suite vous avez rendez-vous avec Anne Seftain et Christophe Moulin pour LCI Midi. Merci beaucoup. Pour ces bonnes nouvelles. Mais oui, mais oui, mais oui. Vous avez juste le dessus du tout bien mais... Je vais voir ce que je peux faire. Et Magali qui doit partir en vacances. Ça va être compliqué Magali, on peut croiser les deux.